Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien Faites pas attention au décor y'a absolument rien qui va Mais dans tous les cas la caméra va être relevée dans un instant Puisqu'aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo sur Green LVR Ca y est y'a plus d'embargo je peux me faire plaisir Green LVR est disponible sur Steam J'ai joué à la démo je vous invite à aller regarder la vidéo si vous n'avez pas encore vu Et donc là ça y est la version officielle est sortie et je l'ai découvert J'ai passé une bonne heure vous allez voir à la fin j'ai un petit peu rage kit Vous allez très vite comprendre pourquoi Un grand merci d'ailleurs aux équipes de développement qui me font confiance A ce niveau là tout ce qui est histoire Tout ce qui est scénario tout ça C'est pas ici c'est clairement pas ici les gars J'ai déjà fait un let's play si vous voulez voir n'hésitez pas Je suis juste le jeu et je m'amuse un petit peu Donc voilà j'espère que vous allez kiffer cette vidéo N'oubliez pas le pouce bleu si c'est le cas et puis bon visionnage Inkuvo presents Ah ça m'avait manqué Mais non trop bien Même dans le menu maintenant on a nos mains Incroyable je fais du combien à mon avis je chose du 37 Dans la vraie vie je fais du 42 Oh Je suis en train de perdre mon bras Bon du coup ça on a déjà vu c'est le début du jeu On a déjà vu ça dans la démo Et je sais qu'il y en a qui étaient déjà en train de m'insulter En disant ouais comme tu simules tu t'extasies pour rien Alors que c'est la base de la VR Oui mais en fait moi je me suis extasié Là ça va un petit peu mieux parce que je me souviens de comment c'était Moi je me suis extasié parce que j'ai fait ça il y a deux ans Devant mon écran Et là j'incarne le personnage J'incarne le Je suis dans le jeu et je trouve ça fou parce qu'à la base c'est pas un jeu VR Allez on est parti pour l'escalade Alors on fait comme as Comme as Ok c'est parti mon pote On reprend les Aïe Et bah on reprend On essaye de reprendre les bonnes habitudes On y va tranquille tout doucement Faut juste pas qu'on se fasse courser par les méchants Parce que là mon pote je vais avoir du mal Bon je vous épargne tout ce qu'on sait déjà On a déjà vu ça dans la démo les gars N'hésitez pas à aller regarder là en haut à droite Là la bûche de bois qui nous fait chier On la prend Avouez que c'est rigolo quand même Allo Allo Mia Bon allez hop ça dégage Et là je frotte Avant il faut que je me Vas-y Vas-y ça fume Et bah voilà Oh bah putain c'était pas si compliqué que ça Il m'a juste fallu 20 minutes Parfait Bon Mia Il est temps Oh vous vous souvenez Je m'étais amusé à faire ça pendant la démo Mais là on va faire un truc plus intelligent C'est pas mal en vrai Quand t'as pas le ressenti d'appuyer sur le tableau C'est assez particulier Sachant que moi je suis quelqu'un qui dessine relativement bien Euh c'est faux Bon allez j'efface ça avant que Mia m'engueule Mec c'est incroyable Donc là on a fait la démo jusqu'ici Et donc là à partir de maintenant On va pouvoir s'amuser à On va pouvoir s'amuser Est-ce que Comment je fais pour casser la pierre là de nouveau Parce qu'on peut en faire quelque chose de ça Mais là à part la Ah attends je sais Ok ça me paraissait ridicule avec une machette Mais visiblement ça fonctionne Donc comme ça j'ai des pierres Dans mon sac Qui pourront toujours servir Ok Je suis vraiment un as de la survie J'ai envie de vous dire Euh Là il me faut Un grappin Pour escalader Il faut que j'entre un code 5 3 0 0 0 Et voilà J'aimerais le ticket de caisse par contre Je prends le grappin Mec ça va être trop stylé Est-ce que je vais y arriver du premier coup Mec En fait je suis fait pour la survie quoi En fait je suis carrément fait pour la survie Ça va ça tient Ça a l'air de tenir Oh mec Bon ça par contre dans la vraie vie J'y arrive pas Ça je Je me retrouverai Ah oui mais c'est scripté Ah j'avais oublié que ça faisait partie du jeu Oh j'ai eu peur Tac Euh Et là Et voilà j'ai un bandage Que je vais pouvoir me placer Ici Et en plus ça se déroule mec C'est incroyable Il y a une animation Ok ça c'est fait Et je me fais tout de suite un autre bandage Pour les prochaines plays Parce que je pense que je vais m'en faire pas mal Voilà du coup Euh Il faut que je m'en mette ici Non il faut que j'en roule moi même Mec c'est incroyable Oh là là Jours 32 Je Je Vous avez entendu ? Jake, s'il vous plaît, s'il vous plaît, me répondez. Mia ? Qu'est-ce qui se passe ? Mia, parlez-moi. Mia ! Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Trouver Mia. Donc là, l'histoire commence. Pas le temps pour un café, Mia est en danger, il faut y aller. Il faut y aller, il faut que je la trouve. Oh, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Oh, c'est dommage. Ok, bon, il en fallait bien un petit point négatif. Ah, c'est dommage. Donc là, c'est là qu'on a fait le prologue et là, l'histoire commence. Donc là, on est au beau milieu de nulle part. En fait, il y a eu toute une cinématique. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, il y a eu toute une cinématique. Je ne vais pas spoiler, ceux que ça intéresse, je vous invite à aller regarder mon let's play ou à jouer par vous-même. Mais en gros, voilà, il y a eu une cinématique. Et en fait, la cinématique, c'est bien dommage, elle n'était pas en VR. Et je l'ai escape, mais ce n'est pas bien grave. Et en plus de ça, ils ont mis le titre tout stylé ici, là. Mais je ne l'ai pas vu parce que j'avais la tête tournée par défaut là-bas. Donc, quelques petits trucs comme ça, qui sont un peu dommages. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Mais je m'attendais à ce que la cinématique soit en VR, ça aurait été incroyable. Donc là, c'est là que tout commence. Et bah oui, du coup, j'avais oublié, mais donc mon sac à dos, je n'ai plus rien normalement. Je vérifie, mais en théorie, je suis censé n'avoir plus rien puisque c'est là que le jeu commence réellement. Et donc, en effet, je n'ai plus rien. Donc là, il va falloir commencer la survie très rapidement et très vite. On se retrouve, on a tout qui est au max. Ça, c'est l'avantage. Alors, ce qui est bien, c'est que là, déjà, on a des bananes. On va les laisser ici parce que ça va nous permettre de manger en cas de faim. Et là, au moins, elles ne seront pas périmées. Alors que si je les prends avec moi, elles vont être périmées. Du coup, on va direct commencer par récolter de la pierre. Ça me paraît pas mal. Par contre, comment je peux faire pour la casser ? Est-ce que je peux la taper avec ma main ? Je vais me fracturer la main en faisant ça. Ah non, je sais ! Il faut prendre la pierre. Il faut prendre la pierre et la taper sur une autre pierre. Yes ! Ça fonctionne. Alors, on va récupérer les petits cailloux, là. Voilà. Il faut qu'on soit un peu dos à l'eau. Donc là, il nous faut plein de trucs. Il nous faut des bûches et tout. Bah, mais t'es bien mignon. J'ai pas de quoi... Ah si, attends. Je sais comment couper du bois. On a ce qu'il faut. Euh... Hop, ouvre-toi. Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on peut faire la table de craft, du coup ? Je pense que oui. Voilà. Tac. Et là, ce qu'il faut... Les petites pierres, là, tu les vois. J'en place une. J'en place une deuxième. Et là, je peux me crafter... Voilà, une petite lame. Si, si, c'est bon. J'espère que j'aurai assez de place dans le sac à dos parce que la flemme. Un... Cinq... Allez. Six... Neuf ! Mec. J'ai de la chance. Je vois rien, mais j'ai de la chance. On a pas de nourriture. Il recommence à pleuvoir. J'ai pas de feu. Mais j'ai de la corde. Et ça, c'est pas mal. Oh là, j'rache-quitte. Oh là, j'rache-quitte. C'est trop carrément. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501